Salut tout le monde, c'est ici TheCookM49. Dans cette vidéo, je sais que ça va paraître bête, mais j'ai trouvé comment avoir les dernières versions de Minecraft. Et j'ai décidé de me lancer sur une Snapchat de la version 1.13 de Minecraft qui n'est pas encore sortie officiellement. Pour ce faire, vous allez dans votre launcher Minecraft, vous allez dans Options de lancement, et ici vous faites activer les Snapchat. Là, il nous prévient justement que ce sont des versions qui sont en cours de développement, etc. Donc, on fait OK. Ensuite, moi je l'ai ajouté. Vous faites Ajouter Nouveau. Et là, on ne le voit pas. Je vais essayer de recadrer ça. Vous choisissez celle-là. Donc, il y a la dernière version officielle et il y a la Snapchat, la dernière Snapchat. C'est-à-dire celle qui est en cours de développement et qui évolue. Donc, peut-être qu'après, ça va être la 18W12A ou je ne sais pas, la 11B, etc. Jusqu'à temps qu'elle devienne officielle et qu'ici, on voit apparaître 1.13. Donc, vous faites ça. Vous sélectionnez la Snapchat. Vous faites Enregistrer. Et après, quand vous allez donc dans Actualiser, ici, il y aura votre dernière version officielle et la Snapchat. Vous choisissez la Snapchat et vous faites Jouer pour lancer le Minecraft. Voilà. Là, on voit bien que c'est marqué 18W11A. Ça, c'est une première chose pour avoir la version. Si vous voulez faire le serveur, vous allez dans appdata.minecraft. Moi, je me suis fait un dossier serveur à l'intérieur où dedans, je stocke tous mes serveurs. J'ai créé un dossier origine 1.13. Et l'identification de la Snapchat. Donc, c'est la 18W11A. Et à l'intérieur, j'ai mis le fichier du serveur d'origine. Alors, comment avoir le fichier du serveur d'origine ? C'est tout simplement encore dans le launcher. Le launcher, il est où ? Mon launcher, il est où ? Mon launcher, il est où ? Je sais que j'ai fait une copie ici. Donc, je vais faire la même chose ici. D'ailleurs, je vais prendre le run aussi. Le run CMD que j'ai déjà partagé dans une vidéo précédente. Si vous la voulez, je vous la remets en lien dans la description. Hop. Donc, je mets mon run qu'on va paramétrer après. Et mon lien vers le launcher. Et dans options de lancement, quand vous cliquez sur votre... Bah, vous avez fait l'ajout du snapshot. Vous cliquez dessus. Et ici, il y a un petit lien télécharger le serveur. Et donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur une page internet qui va télécharger le fichier. Et ce fichier-là, donc... Et bien, il faut le mettre dans... Bah, moi, je l'ai mis dans mon dossier serveur origine. avec 1.13.18w11a pour dire que c'est la Snapchat. Et non la version officielle encore. Alors, on va modifier donc le run CMD. Donc, je vais prendre le nom de mon fichier jar que je vais couper. Je vais faire un bouton droit sur le run.cmd. Edit avec Notepad++. Ici, dans mes paramètres... Donc, ce n'est pas du CraftBetKit. Donc, ici, le paramètre, il n'y en a pas besoin. Et là, le jar, ça va être celui-là. Je vais toujours avoir mon dossier World et mon dossier Backup. C'est moi l'auteur. 2Go en mini. Oui, 2Go en mini. 8Go en maxi. Je sauvegarde. Et je ferme le fichier. Et ici, on va faire un peu de place. Hop. Je ferme le fichier. Et je ferme celui-là aussi. Hop. Voilà. Je lance mon run CMD. Ne pas sauvegarder pour l'instant. Je démarre le server. Là, normalement, il va sortir. Voilà. Parce que c'est le premier lancement. Donc, il faut aller sur le ELA.txt. J'accepte les conditions, les agréments de ELA. Du Mojang. Hop. J'enregistre. Je relance. Mon serveur. Il me charge des recipes et des avancements. Ça, c'est intéressant. Parce que j'ai entendu parler du data pack. Et franchement, s'il y a un truc dans lequel je vais exceller, ça va être les data packs. Done. Le serveur, ça veut dire qu'il est lancé. Et qu'on devrait avoir notre fichier world qui est là. Donc, je vais l'arrêter parce que moi, je paramètre tout. Donc, je vais arrêter le serveur. Je vais faire stop. Je vais renommer mon world en mettant mes petits tirets comme ça. Voilà. Et on voit bien que malgré que je n'ai pas fait de backup, il m'a quand même créé le dossier backup grâce au Run CMD. Je l'ai rajouté en mise à jour, cette petite fonctionnalité-là. Je vais dans le serveur property. Alors, je vais piquer le mot D. Alors, le mot D, c'est ce qu'on voit affiché quand on joint le serveur. Donc, on peut mettre une image. On peut mettre une image et du texte. Du texte en couleur. Moi, 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 ici, dans le serveur property. Toc. Donc, je vais reprendre celui-là. Je vais aller dans mon serveur property, ici. Voilà. Alors, je vais redimensionner notre code++. Comme ça, on verra tout. Je vais tout en bas. Et je rajoute mon mot D qui est là. C'est toujours plus joli. Serveur 1.13 Snapchat. Voilà. Et on ne change rien après. Ah si, la version. Donc, on va mettre serveur Snapchat. C'est une Snapchat de l'ère 1.13. Et voilà. Ici, je vais définir. Parce que moi, j'ai renommé mon dossier Word. Donc, je vais renommer le dossier Word. Il est ouf. Il est ouf. Il est là. Je vais renommer. Hop. Je vais mettre mes petites accolades. Parce que moi, mon monde, il a des petits underscore avant et après. Ensuite, les commandes blocs, je les active. Voilà. Si on m'enlève les commandes blocs, je suis malheureux, moi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois rien de nouveau là-dedans. Sauvegarder. On ferme le fichier. Ensuite. Ensuite. Ensuite, qu'on a fait ça, il me faut l'icône. Parce que moi, je veux une belle icône. Je crois que j'en avais une ici. Alors, pour qu'on ait une icône, en fait, sur la liste des serveurs. Vous savez, quand on est sur Minecraft. Je vais le lancer pour vous montrer. En fait, quelque part, là, je vous apprends comment télécharger la dernière version de Minecraft. Et paramétrer le serveur, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, je vais peut-être l'appeler télécharger et paramétrer son serveur. Voilà. Donc, dans Multijoueur, vous voyez, tout le monde a mis de belles icônes. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va en mettre une. Donc, en fait, il faut que le fichier soit un PNG. Je ne sais pas si ça marche avec les autres extensions. Mais PNG, c'est bien. Parce qu'en fait, on peut mettre des couleurs invisibles. Comme on peut le voir ici. Ici, c'est invisible dans les coins. Et là, tout autour de la tête de Maxibart, c'est invisible. Ce qui rend bien, en fait, sur le noir. Donc, je vais copier. Donc, il faut qu'il s'appelle serveur. Sans le U, évidemment. Le tiret. Icônes sans E. PNG. Donc, celui-là, je vais le prendre. Je vais le copier. Et je vais le mettre et le joindre à la racine de mon nouveau serveur. Origine 1.13. J'ai configuré rapidement mes propriétés avec un modé. Donc, je vais lancer pour la première fois le serveur. Hop. Je ne vais pas faire de sauvegarde pour l'instant. Quelque part, c'est bien si vous suivez un petit peu mes vidéos. Comme ça, vous avez exactement les mêmes outils que moi, en fait. Alors, parce que là, j'ai vu des lignes étranges. Alors, qu'est-ce que c'est que ce player 0.123 ? Je ne sais pas. Je pense que c'est des coordonnées d'un joueur qui est resté lors des tests. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Donc, notre serveur, il est lancé. On va le joindre tout de suite. Je vais actualiser dans ma liste réseau. Et voilà. Donc, on a bien notre petite icône. Par contre, serveur survie, ce n'est pas trop... Ah oui, c'est moi qui l'ai renommé. En fait, ce titre-là, c'est vous qui mettez exactement ce que vous voulez. Serveur Snapchat 1.13 by DuckNakon49. Super. On double-clique. Et là, on se connecte pour la première fois, les amis, à la 1.13. Oh, c'est bon ! J'ai hâte de faire les executes. Il y a tellement de paramètres avec les if et les unless. J'ai lu pas mal de choses. C'était vraiment cool. Alors... Donc, au premier abord, je dirais que la version n'est pas du tout optimisée. Ça rame encore. Ça doit pas être normal que ça rame autant. En même temps, je suis en train de m'accoder une vidéo de l'autre côté. Donc, peut-être que c'est normal, en fait. Ça m'arrive tellement de faire deux choses. D'enregistrer, d'encoder, et puis de faire d'autres trucs à côté. Non, peut-être normal que ça rame un petit peu. Alors, là, il faut que je paramètre mes touches parce que je sais pas ce qui... Il y a des touches supplémentaires ou quoi ? Allez, à droite. C'est bien ça. Gauche. Avancé. Reculer. Moi, j'utilise Alt. Euh, non. Pour courir. Une touche pour courir. C'est nouveau, ça. Donc... On va mettre le A. Même si je trouve ça bizarre. Non, j'ai pas besoin de courir. Moi, je veux qu'il court tout le temps. Saut automatique. Non. Ah, c'est bien. Il est désactivé par défaut. Ouf ! Pour sauter l'espace. Par contre, ouais... Courir. Je trouve ça bizarre, courir. On va tester courir. Pourquoi elle est trucueue, elle est prise ? Alors... Là, ça change pas. Là, ça change pas. Les barres d'action, ça change pas. Ah oui, il changeait de main l'objet. Bah oui, d'habitude, j'utilise le A. Pour changer de main. J'ai télégé le F. Et le E. Pour ouvrir, fermer l'inventaire. Ça, ça change pas. Les progrès, c'est la touche L. Ce qui me fait peur, c'est courir. Moi, j'ai... Comment ça, courir ? On va mettre le... C'est pas pratique sur mon clavier, courir. Courir. On va faire un test avec le X. Ah ! Le X est pris. Le W. Voilà. J'ai envie de courir. On va tester courir. Alors là... Ouais. Ah oui, c'est parce que je... Pour courir, en fait, je fais tout le temps deux fois à l'avant. J'utilise pas la touche... D'ailleurs, c'est peut-être un tort. Ou pas. Ah ouais. Je fais deux fois la flèche en avant, moi, pour courir. C'est vrai qu'il y a une touche courir, je m'en rappelais même plus. Donc là, je suis dans mon monde en mode survie. On va peut-être se passer OP. Donc, je vais dans ma truc serveur. Je tape OP. Je tabule. Ah non, ça marche pas ici. Duck. NICAM. 49. Hop. Oh ! Ça a changé ! Ça a changé. Ça a changé. Oh ! Quand je tape help, regardez-moi ça ! C'est bien comme tout ! Je viens de taper help, et j'ai absolument toutes les commandes du serveur qui viennent de s'afficher en ligne, quoi. Waouh ! Il n'y avait pas ça avant. C'est chouette ! Il y en a tellement, en fait, que... Bah, en fait, je m'arrête au G. Ça, c'est pas pratique. Est-ce qu'on peut faire sur plusieurs pages ? Non. Est-ce que je peux l'enregistrer dans la fichier type command batch list.txt ? Non. Et si je fais help save ? Ça fait quoi ? Non. Je peux pas me mettre... En save, il y a quoi dans les S ? Il y a stop. Summon. Save. All flush. Bah dis donc. Euh, ouais. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas moyen de sauvegarder le fichier help. Euh, bah voilà. Je trouve ça dommage. Help, help command. Si je fais help save, forcément, ça ne va pas m'aider beaucoup. Et je peux avoir les aides. Par exemple, on va faire help list. Juste pour voir. Help list. Super ! Ça n'affiche rien du tout. World border. World border. Je ne savais même pas que je pouvais définir, mais world border. White list, ça je connais. Ça ressemble déjà plus à un serveur un peu plus poussé quand même. Première vue comme ça. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Bah quoi que... Si. Ça fait partie de la découverte. Euh... Donc là, je peux me passer en mode créatif. Ah. Avant, j'appuyais sur mes... Sur cette touche-là. C'est la touche qui est située juste en dessous du M. Et du coup, en appuyant sur la touche juste qui était en dessous du M, ça m'affichait le chat, mais avec le slash direct. Oh, que c'est beau ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh, c'est magnifique ! Ah non, mais j'y crois pas ! Oh là 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 ! Mais ils ont tapé fort, hein ! Ils ont vraiment tapé fort, hein ! Ils ont vraiment tapé un grand coup, là. Waouh ! C'est magnifique ! Parce qu'au moins, on voit ce qu'on tape petit à petit. Oh, les datapacks ! Ça, vous allez pas y réchapper dans mes vidéos. C'est obligé que je vais en faire. Parce qu'autant il y en a qui passent du temps à créer des skins, et être les maîtres du skin, autant il y en a qui passent leur temps à fabriquer des maps, faire des aventures. Mais alors moi, tout ce qui est fonctions et tout, ah là là, je vais m'éclater avec ça. Boss Bar ! Oh ! Oh là 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 ! Ils ont tapé fort ! C'est pas mal du tout ! C'est un bon début, quoi ! C'est pas mal du tout d'avoir... Et puis ils mettent en gris et tout ! Si, par exemple... Ah oui, non, mais moi, déjà, je voulais voir pourquoi... Ma touche T, elle marche plus. Alors, ça doit être dans le chat, je pense. Euh... Les barres d'outils, ça n'a pas changé. C'est X et C. Afficher les joueurs, entrer une commande. Ah, c'est cette touche-là. On va essayer. Ah oui ! Moi, je préfère. Non mais je préfère, en fait, finalement, je préfère cette touche-là. C'est le point d'exclamation, c'est la touche qui est juste en dessous du M. Toujours pareil. C'est le point d'exclamation, la touche et point d'exclamation en dessous du M. Où il y a... Ce truc bizarre, là. Je ne sais même pas comment on peut le faire, d'ailleurs. Peut-être un addgr, même pas. Ouais, c'est cool. Donc, je peux passer en mode commande, directement, comme ça. Mais si on se faisait un petit... Pour commencer... C'est quoi, boss bar ? Oh là là, c'est la curiosité ! Boss bar. Oh là là, c'est beau ! Je tabule. Oh là 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 ! Oh là là ! Oh, bravo ! Ah, félicitations ! Ah oui, quand même ! Ah ouais, il n'y a plus besoin de tabuler un million de fois. On voit directement à l'écran, en fait, ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment magnifique ! C'est vraiment magnifique ! Ben, on va faire un create. Par défaut, c'est create. En plus, ce qui est bien, c'est que... Ben là, on voit... En même temps, si je tabule, il va prendre le mot par défaut, j'en suis sûr. Si je fais ça et que je tabule, il va me prendre remove. Si je fais ça... Parce que là, je survole avec mon pointeur, je clique pas encore. Et si je fais ça, je suis sûr, il va faire create. Ouais ! Oh, l'idée et le name ! Et si je tabule, il n'y a rien, par contre. Alors, boss bar create id. Alors, qu'est-ce qu'est l'idée ? 0 ? Oh, c'est vert. Et si je fais M ? Ça reste vert aussi. Id. Ben, on va faire l'idée 666. Et le nom, on va l'appeler... Euh... On va l'appeler... Bob. Ah ! Il vérifie, en fait, le compilateur vérifie en temps réel, le contrôle de la bonne formulation des fonctions. Mais c'est magnifique. Invalid chat component use... Non, on va pas... On va pas... On va pas faire ça. Use jsonReader.set C'est-à-dire que si je fais ça, je... Ah, je suis pas habitué encore. JasonReader... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, par contre, ça apparaît en... Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Le message a disparu. Oh ! Et je peux pas revenir en arrière de mes commandes. Alors là... Ah, je suis pas habitué. Donc là, je vais faire un save hello. Voilà. Si je fais T, je peux revenir dans mes commandes. Je vais refaire un autre save. Un autre save. Un autre save. Donc je vais faire un save... Euh... Hello. Quand je fais T, on voit bien que j'ai deux lignes d'affichier. Et quand je remonte avec mes flèches de direction vers le haut ou vers le bas... Eh bien, en fait, je peux revenir sur mes lignes. Par contre, si je fais F3D... F3D, je vous rappelle, c'est dans le F3. Et si je fais F3Q... Oui, pas grave. F3Q... Pourquoi ça me recharge mon des tronçons ? C'est quoi cette histoire ? Toi, tu vas pas m'embêter longtemps. Ah non, on va survivre. Oh, tu vas avoir du mal. Hein ? Hucno... Hucno, commande, at, position 8. Position 8. Qu'est-ce que c'est que ça, position 8 ? Et lui, il m'énerve, lui. Allez vous faire voir, là ! Je suis juste passé en game mode. Game mode, position 8. Il appelle ça la position 8, lui ? Et après, il y a quoi ? Ah, d'accord ! Ok, je dois définir... Ah oui, donc ça a changé le game mode. Parce que si je fais un game mode 0, juste pour voir... Ça marche pas. Ça, c'est drôle. Parce que maintenant... C'est chiant, ça. Je peux t'en reprendre mes commandes. Eh, il m'énerve, les zombies, là. Je vais me passer directement en mode commande. Alors, game mode... Créative. C'est... Là ! M'embêtez plus ! Deux cons ! Bon. Il y a plein de choses qui sont bizarres. Euh... Donc, si je fais... Un game mode... Créative. Si je reviens... Si je l'ai là... Que la commande soit bonne ou pas, je peux revenir... Je sais pas ce qui est... Donc, oui, j'en étais au F3Q. Rechargement des tronçons. Ah ! Donc là, il y a un souci au niveau du... F3Q, il y a un souci au niveau du... Du for help. Parce que F3Q devait m'afficher justement... Donc là, je suis sur un clavier français, ça devait m'afficher les infobulles. Donc je suis obligé de faire F3A. Puisqu'il n'y a pas de conversion, en fait... C'est un petit oubli. Il n'y a pas de... De conversion, en fait, pour... Pour le F3Q. C'est encore en... En anglais. Donc on fait F3Q, on fait F3A. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il faut le savoir, c'est tout. Donc F3A. Là, je vois qu'il y a un nouveau truc. F3C. Je ne connais pas. Copie location. As. TP commande. On va essayer. F3C. Ah ! Pas mal ! C'est pas mal du tout ! J'ai copié... Donc avec F3C, j'ai copié mes coordonnées. Exact. C'est super. Et j'ai la rotation, en plus, quoi. C'est pas mal du tout. Ça peut être utile pour choper des coordonnées rapidement. Je trouvais que ça manquait, en plus. Choper des coordonnées rapidement... C'est génial ! Si je me mets là, et que je tourne la tête... Roh ! C'est super ! Franchement super, moi, Jong. Donc là, dans mes objets, on voit que je n'ai pas mes petits affichages d'informations supplémentaires. Je fais F3A, et là, ça n'a pas changé. Les infobulles, c'est quoi ? C'est F3H. Ça n'a pas changé. Donc F3H. Bah, ça, c'est cool. Et oui, comme je disais... Là, j'ai mon historique, en fait, des commandes que j'ai tapées, que je surf avec, avec les touches de direction vers le haut et vers le bas. Euh... Par contre, euh... Tout ce que je mets, quand j'appuie sur la lettre T, vous voyez... Moi, j'avais l'habitude de faire F3D pour effacer tout l'historique. Parce que ça... Ça m'embrouillait plus qu'autre chose. Et du coup, si j'efface l'historique avec F3D... Voilà. Quand je fais le chat, j'ai plus rien. On voit bien. Par contre, ce qui est nul, c'est que... Ah non, je les ai encore. Quand j'appuie... Ah ! D'accord. C'est que quand... En fait, c'est la logique. Quand je veux récupérer une commande que j'ai déjà tapée... Donc, en fait, je pensais au départ que... Il ne me reprenait pas mes commandes que j'avais tapées. Quand je faisais ça. Je pensais qu'il les supprimait, en fait. Je pensais qu'il les supprimait au moment d'appuyer sur F3D. En fait, non. Il ne les supprime pas. C'est juste que si on essaye d'y accéder en appuyant sur la touche pour avoir une... Pour taper une commande, le point d'exclamation, là, je ne peux pas y accéder. Il ne faut pas que j'appuie sur cette touche-là. Donc, il faut que je me dise dans ma petite tête, si je veux utiliser une commande que j'ai déjà exécutée, je n'appuie pas sur taper une commande. En fait, il faudrait se dire que cette touche-là sert uniquement à taper une nouvelle commande. Parce qu'avant, on tapait là, puis on revenait en haut et en bas, et on reprenait ce qu'on avait tapé précédemment. Là, non. Ça affiche la liste des fonctions qu'on peut exécuter. Donc, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. C'est juste une petite... Une nouvelle méthode, en fait, à retenir. Donc, j'appuie sur T pour reprendre les commandes que j'avais précédemment tapées. C'est super. Ok. Bon, ben, ça fait déjà bientôt une demi-heure. Donc, dans cette vidéo, on aura vu pas mal de choses. On aura vu, donc, télécharger un Snapchat, la dernière version de Minecraft. Télécharger le serveur, le paramétrer vite fait. Et puis, ben voilà, vous avez eu mes réactions en direct sur cette nouvelle version de Minecraft qui s'annonce prometteuse pour l'avenir. Il aura fallu attendre pas mal de temps. Je ne sais pas si Microsoft y est pour quelque chose ou pas. Il aura fallu attendre pas mal de temps avant de voir émerger, enfin, une mise à jour où on voit vraiment une différence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté Minecraft pendant un long moment. Parce que j'ai eu plusieurs périodes où j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de version où je trouvais qu'il y avait des changements majeurs. Et là, du coup, ça commence à devenir intéressant. Donc, je ne vais peut-être pas vous lâcher les baskets tout de suite. Et je vais continuer de faire des vidéos avec Maxibart. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et puis, je vais en refaire une, du coup, pour continuer sur la 1.13, si je trouve un sujet intéressant. Ciao, ciao, à la prochaine ! ... ... ...